Salut c'est Quantibus, Rubrique Critique, go ! Rappelez-vous, vous aviez voté pour choisir un manga parmi les 4 qui apparaissent à l'écran et au final, c'est Monster qui l'emporte. Merci, et oui, car c'est un très bon choix que j'apprécie. Monster, une merveille du manga thriller, un véritable chef-d'oeuvre et de ce qui fait de mieux en matière de manga type seinen. Après, bien sûr, son auteur n'est autre que Naoki Uazawa, connu pour ses mangas qui ont certes des thématiques assez similaires les uns les autres, mais qui restent tous chacun d'excellents mangas. Mais alors ici, je suis là pour parler de Monster. Mais donc, Monster, c'est quoi ? L'histoire se passe en Allemagne en 1986, à Leisler Memorial Hospital de Düsseldorf. Kenzo Tenma est un jeune neurochirurgien japonais, hyper doué dans la matière. Il est marié à Eva qui se trouve être la fille du directeur de l'hôpital. Kenzo est donc destiné à une brillante carrière. Pourtant, un jour, il refuse de soigner en priorité le maire de la ville et préfère opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête arrivé à l'hôpital avant le maire. La soeur jumelle du garçon qui est très choquée est elle aussi hospitalisée. Leurs parents adoptifs viennent d'être assassinés sauvagement chez eux. Le garçon s'en sort grâce au talent de Kenzo, mais le maire confié à un autre chirurgien décède. Le docteur Tenma est alors rétrogradé par le directeur de l'hôpital et par la suite sa fiancée le quitte. Durgeon est donc. Mais ça n'est que le début des problèmes pour le docteur Kenzo Tenma. Et oui, car peu de temps après, le garçon et sa soeur disparaissent à la suite des meurtres mystérieux des trois hauts responsables de l'établissement, dont le directeur. Neuf ans plus tard, Tenma découvre l'auteur des meurtres. Johan, ce garçon de 10 ans qu'il avait sauvé semble être devenu un monstre. D'où le titre du manga. Seulement la terreur autour de lui. C'est l'inspecteur de la police criminelle qui reprend en charge l'enquête après la police de province allemande. Il soupçonne évidemment Tenma, qui avait obtenu le poste de chef de service de chirurgie à la suite du décès de ses collègues. S'appuyant sur des faits plutôt que des rumeurs, s'amplifiant autour de la personnalité du docteur Tenma. L'inspecteur le poursuit sans relâche, tandis que ce dernier est à la recherche de Johan pour l'arrêter. Au fil du récine, nous suivrons donc le long parcours de Kenzo. Ses rencontres, ses décisions, ses péripéties, tout ça pour en connaître plus sur Johan. Qui il est et pourquoi fait-il ça ? En bref, découvre qui est The Monster. Alors voilà pour l'histoire, parlons maintenant du manga en général. Monster, histoire finie en 18 tomes, publié en France aux éditions KANA depuis 2012, puis rééditée en format 2.0 avec un dessin plus détaillé et un format différent. Fort de son succès, le manga a été adapté en animé de 74 épisodes en 2013. En 2013, lors du Los Angeles Time Hero Complex Festival, le réalisateur Guillermo del Toro annonce qu'il aurait pour projet de réaliser une série live adaptée du manga Monster, à la demande de Naoki Uazawa. Celle-ci se veut très fidèle au manga suivant strictement l'histoire du manga, sans aucun contenu additionné. Cependant, le 16 octobre 2015, Guillermo del Toro annonce que HBO, la chaîne qui devait diffuser la série, n'a pas retenu le projet. Il continue malgré tout à soumettre de ses scripts à d'autres compagnies. Franchement, vous imaginez une série live adaptée du manga Monster qui serait réalisée par Guillermo del Toro ? Ce serait franchement ouf ! Je rappelle juste que Guillermo del Toro a réalisé des chefs-d'oeuvre tels que Pacific Rim, Le Labyrinthe de Pan, Hellboy ou plus récemment The Shepherd of Water. Voilà pour la présentation du manga, passons maintenant à la critique. L'histoire est incroyable. Il est en effet basé sur des trames narratifs proches du thriller, mais n'a rien à voir avec les simples téléfilms du dimanche après-midi. Là, c'est un thriller de grande qualité. On est à fond dedans. Je n'ai pas l'habitude de lire ou de regarder des mangas type seinen qui touchent plus un public plus mature, ce titre qui permet aux mangas d'aborder des sujets plus larges et plus sombres tels que la mort, le suicide, les meurtres et d'avoir plus de liberté, que ce soit du côté érotique, des sujets polémiques ou politiques. C'est vrai qu'on ne verrait pas tout ça dans les mangas chanel type baston ou comique, mais je dois dire que ça fait du bien et ça change de sortir de la banalité des mangas populaires. Ici, ce manga permet d'explorer des sujets auxquels on n'a pas l'habitude. Du coup, l'histoire se permet beaucoup de liberté et donc traite énormément de sujets différents. Le deuil, le racisme, l'injustice, la prostitution, la politique et toutes ces magouilles. Et comme la plupart de l'intrigue se déroule en Allemagne, cela rajoute des thèmes que l'on peut aborder étant donné que l'histoire se déroule durant les périodes de l'avant et après-chute du mur de Berlin. Bref, on explore énormément de thèmes et c'est vraiment cool. Et ça nous permet de nous faire poser énormément de questions comme « Chaque vie a-t-elle autant son importance ? » Et oui, j'aime me poser des questions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai apprécié Death Note. Ce sont les genres de mangas très philosophiques qui cherchent à nous faire questionner. Si vous aussi vous aimez tous ces trucs-là, je pourrais vous conseiller vraiment énormément de mangas, séries ou films. Mais je pense que ça pourrait être un très bon thème de vidéo. Bref, alors ma note pour l'histoire, 8 sur 10. Alors ici, on a pas mal de personnages mais finalement peu pour lequel on peut s'y intéresser. Ils sont tous à peu près bien développés mais l'histoire est surtout très centrée sur Kenzo, Nina et Johan. Commençons par le docteur Tenma. Et là, comme je disais avant, comme j'ai plus l'habitude de lire des shonen qui ont pour habitude d'avoir un gamin comme personnage principal. Et bah là, ça change et positivement. Car j'apprécie Kenzo de par son côté juste et loyal et son petit côté paternel avec le petit Jita. Après on a Nina, qui se trouve un peu similaire au personnage de Kenzo. A eu certes un passé douloureux qu'elle ne connaît pas, mais qui par la suite vit une vie paisible avec ses parents adoptifs. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre de son frère, on découvre alors une Nina plus brutale et violente. Et enfin Johan, The Monster, on ne le connaît que trop peu mais va devenir l'élément central de l'intrigue. On veut le connaître. Son physique est révélé vers le début de l'histoire, donc y'a aucun problème à ce que je le mette. Mais c'est surtout sa personnalité que l'on veut connaître et que Kenzo veut découvrir. Pourquoi agit-il ainsi ? Après, bien sûr, on a les autres personnages comme l'inspecteur, Veva, qui sont intéressants mais qui alimentent l'intrigue à droite à gauche. Pour les personnages j'attribue la note de 3 sur 5. C'est avant tout grâce à l'animé que j'ai découvert le manga. Certes, l'opening est très bien, mais j'ai pris très vite l'habitude de le passer pour l'épisode. Mais bon, j'ai rarement vu un animé aussi incroyable. Il est juste parfait. Franchement, à part ça, y'a rien à dire. Le doublage est nickel, que ce soit la VF ou la VO. L'ambiance est présente grâce aux nuances de couleurs souvent sombres. La bande-son est juste ce qu'il faut pour le manga, sa marge de fou. Et pour la note, c'est une première. 4,5 sur 5. Pour conclure, je pense que Urazawa est ce qui est du manga, ce que Miyazaki est ce qui est du film, d'animation japonais. Toutes ces oeuvres sont extraordinaires. Elles ont toutes la même pâte artistique que l'on aime et que l'on identifie. Elles nous font questionner sur plein de thèmes à la fois. Elles ont chacun une identité qui leur est propre. Bref, si vous êtes un vrai amateur de manga ou de thriller, vous ne pouvez pas passer à côté de Monster. Je vous conseille les autres oeuvres de l'auteur, en plus c'est un dessin que j'adore et qui est unique à lui. Bien sûr, on retrouve trop sa patte au point de confondre des héros de différentes de ses oeuvres. Après je peux comprendre que Monster ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un délire très différent des shonen qui cartonne. Mais je pense que c'est un horizon à découvrir si on aime la culture japonaise. Au final, on se retrouve avec une très belle note de 15,5 sur 20. Et qui vient sur la troisième place du podium, l'élite parmi l'élite. Voilà, c'est ainsi que se termine la rubrique critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher le pouce bleu, et à nous rejoindre sur Discord pour voter le prochain manga traité dans la rubrique critique. On se dit à bientôt, c'était Contibus, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !